bonjour oui et je vous fais un tirage de la nouvelle lune qui va avoir lieu ne bougez pas la nouvelle lune le 18 juin dimanche donc on est mercredi ne bougez pas je vais allumer mes petites chandelles s'il en reste à brûler mes petits lampions oui oui ok l'essentiel purifiante bon maintenant oui oui j'ose pas vous regarder juste en déclin j'ai quelque chose qui mine qui mine mon énergie mais bon on y va on se demande vers la lune oh bougez pas la puissance de la lune qu'est elle nous dire pour cette nouvelle lune qui débute ce dimanche 18 juin à la fête des pères en plus ouais et oui qu'est-elle à nous dire elle ne veut pas parler elle ne veut pas parler la nouvelle lune qu'est-ce que nous dire une nouvelle lune la puissance de la lune qu'est-ce que nous dire pour cette nouvelle lune qui débute en juin wow je vais en prendre je sais je sais je vais en prendre d'autres je sonne à la fois parfait on note ça une autre oh ouais on a deux ouais on a quatre c'est suffisant c'est suffisant bon on a la pleine lune en capricorne la lune rouge automne pleine lune en bélier puis la lune descendante pleine lune en capricorne ça c'est les choix ok la lune rouge pleine lune en bélier la lune rouge d'automne j'ai oublié de vous le dire la lune descendante déjà pas celle qui est présente donc je vais prendre mon petit livre oh 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 le pendule veut qu'on se serre de lui aujourd'hui la puissance de la lune on va aller à la pleine lune la pleine lune la pleine lune ah j'ai mal pleine lune en capricorne vous irez voir quand elle va avoir lieu la pleine lune en capricorne j'ai perdu le numéro de la page excusez-moi j'ai vraiment la tête ailleurs du côté professionnel ok ceux qui ont choisi la pleine lune en capricorne on la voit-tu ? on la voit pas bougez pas je vais tourner tout ça là un peu ok bon la pleine lune en capricorne point de vue professionnel cette pleine lune en capricorne t'invite à avancer seule tu peux avoir cette impression d'avoir besoin des autres tu peux aussi te comparer aux autres et croire que tu n'es pas capable de réaliser seul tes projets professionnels il n'en est rien tu as en toi de très grandes capacités d'autonomie et d'adaptation tu es capable de mettre en place seul de très grandes choses tu es capable de beaucoup plus de choses que tu ne le penses aujourd'hui cette pleine lune t'invite à te faire confiance et agir seul tu peux avoir des conseils d'autres personnes mais c'est toi qui mets les choses en place tu vas te rendre compte que tu as une très grande puissance intérieure en toi cette pleine lune t'apporte toute réussite dans tes efforts et dans tes démarches croise en toi et de tes convictions croise en toi dépasse toi agis en fonction de tes envies et de tes convictions les résultats vont être parfaits pour toi ben moi je vous dirais que ceux qui ont choisi la pleine lune en capricorne ben la nouvelle lune vous emmène des moments de doute mais dépassez-vous croyez en vous agissez en fonction de vos envies et de vos convictions et les résultats vont être parfaits pour toi du côté sentimental la nouvelle lune t'invite à libérer t'as libéré d'une ancienne relation que tu considères comme un échec actuellement il y a une relation qui te bloque soit une relation actuelle dont la rupture est proche soit une ancienne rupture une partie de toi n'arrive pas à dépasser cette expérience une partie de toi est encore connectée à cette relation et tu te demandes pourquoi les choses n'ont pas fonctionné cela te connecte avec les énergies du passé et cela t'empêche de vivre complètement l'instant présent cela t'empêche de laisser la place disponible au renouveau et au synchronicité cette lune t'invite à être dans une énergie de nouveau départ à te pardonner pour cette rupture et à pardonner aux autres pour les événements passés en étant dans cette énergie de pardon tu vas pouvoir ouvrir un nouveau chapitre sentimental du côté sentimental la nouvelle lune qui s'en vient vous invite à être dans une énergie de pardon du côté spirituel c'est ça à cette nouvelle lune là qui arrive dimanche ça t'apporte l'énergie de détermination pour être dans une nouvelle connexion avec toi même et pour donner vie à tout ce qui est important pour toi le dépassement c'est oh non ça c'est la datation excusez moi ça vous dit de faire confiance à vos émotions puis d'être empathique avec la nouvelle lune qui s'en vient ceux qui ont choisi la pleine lune en copricorne bien du côté spirituel soyez empathique faites confiance à vos émotions et travaillez cette connexion que vous pouvez avoir avec les autres bon la lune rouge la lune rouge la lune rouge page 54 la lune rouge oui côté professionnel la lune rouge ceux qui ont choisi la lune rouge d'automne ça vous apporte une une phase de transition professionnelle vous êtes de ceux qui êtes en train de quitter une situation pour en créer une nouvelle travaillez sur votre ancrage et ça va aller plus rapidement du côté sentimentale ça t'apporte une très belle osmose où chaque personne va se comprendre de façon intuitive et cette nouvelle lune en temps normal elle t'apporte une passion positive et constructive dans ta vie sentimentale du côté spirituel ceux qui ont choisi la lune rouge et pour cette nouvelle lune le 18 juin tu es une personne qui aime se réfugier dans un monde intérieur cela te rassure et cela te permet de te sentir en sécurité tu peux oublier la connexion avec ta vie réelle cela donne des blocages dans la mise en pratique de tes capacités et de tes compétences donc tu dois travailler sur ton ancrage pour créer un véritable équilibre entre ton monde intérieur et ta construction extérieure la pleine lune en bélier ceux qui ont choisi la pleine lune en bélier du côté professionnel tu as entrepris un grand travail sur toi-même et tu as mis en place de très grands changements intérieurs qui portent leurs fruits dans ta vie professionnelle mais vous refusez il y a une partie de vous qui refuse cette réussite puis cette partie peut même te faire croire que tu peux encore mieux faire donc à la nouvelle lune on t'invite la nouvelle lune de 18 juin dans une énergie d'accomplissement et à te féliciter pour tout ce que tu as mis en place tu es une personne avec une très grande force intérieure et courageuse ce courage t'a permis de te révéler professionnellement tu es sur le bon chemin continue ton avancée en acceptant les compliments reçus de toi-même et de la part des autres point de vue sentimental ça va être un aboutissement de tes projets sentimentaux que ce soit par un renouveau dans une relation déjà existante ou une nouvelle rencontre tu es dans une énergie positive pour ta vie personnelle une relation où chaque personne va pouvoir porter l'autre vers le sommet une relation avec un très grand soutien et beaucoup de réconfort et du côté spirituel c'est une énergie des arts peut-être exprimer vos douleurs émotionnelles avec de l'art ben oui, que ce soit par la peinture, la lecture ou la musique ce sont des arts qui te permettent de te connecter spirituellement écoute des musiques qui t'apportent un bien-être va à une exposition d'un de tes peintres préférées regarde un film qui a un sens profond pour toi en étant dans une énergie artistique tu vas ouvrir la porte à tes énergies cosmiques et tu vas te reconnecter avec tes capacités et tes compétences spirituelles tu vas te connecter avec ta beauté intérieure et tu vas prendre conscience que tout ce dont tu es capable ça va créer un cocon spirituel où tu vas te sentir en paix et en sécurité tu vas alors développer ta spiritualité c'est pour ceux qui ont choisi la pleine lune en bélier et lune descendante lune descendante page 37 du côté professionnel elle t'invite à ralentir le rythme concernant ta vie professionnelle oh, peut-être devriez-vous passer à des vacances au mois d'humeur actuellement, tu es dans une énergie où tu fais plusieurs choses en même temps tu disperses ton énergie tu ne prends pas assez de temps pour analyser tes actions et pour prendre conscience de la portée de tes actions cette lune te demande de prendre du repos de faire une pause en voulant tout faire, tout de suite tu perds du temps car tu n'es pas disponible pour recevoir les signes et les synchronicités accorde-toi des moments de calme prends conscience que c'est un ralentissement c'est en ralentissant ton rythme que tu vas avancer d'une nouvelle façon plus efficace et plus déterminée du côté sentimentale cette nouvelle lune t'invite à ne pas te précipiter dans ta vie sentimentale que ce soit en lien avec une rencontre ou une relation qui vient de débuter ou une relation déjà existante cette lune t'invite à prendre du temps pour réfléchir à ce que tu souhaites vraiment tu es une personne qui est passionnée quand tu aimes, tu ne regardes pas les signaux d'alerte et tu avances tes yeux fermés et guidé par tes élans de coeur ça te dit de ne pas trop t'investir trop vite dans une relation cela apporte de la déception, de la douleur prends le temps de te connecter avec tes besoins véritables du côté spirituel t'invite à te reposer le mois de juin pour vous à partir du 18 ceux qui ont choisi la lune descendante vous avez besoin de repos vous avez pas assez d'espace disponible dans vos énergies pour être dans le renouveau spirituel que tu attends il faut se reposer quand on veut ressentir un petit peu plus soit dans une énergie où tu as l'espace disponible pour te connecter avec tes capacités tes ressentis spirituels mais j'avais ça aussi à rajouter parce que la lune je trouve que ça va très bien ensemble la voix des artisans de lumière on va aller voir ce qu'ils ont à vous dire sur la pleine lune de Capricorne qu'avez-vous à dire la voix des artisans de lumière pour mieux les éclairer les guider ok pour la lune rouge qu'y a-tu ? ok pour la pleine lune en bélier qu'avez-vous à dire ? pour ceux qui ont choisi la pleine lune en bélier ça sort, c'est merveilleux la lune descendante qu'avez-vous à leur dire ? la voix des artisans de lumière qu'avez-vous à dire ? oh, vous autres, vous en avez deux trois mon Dieu c'est ceux qui ont besoin de vacances ce soir, vous allez vous faire parler hein ? bon ceux qui ont choisi la pleine lune en Capricorne ben c'est la naissance de nouvelle ère rêvez d'un nouveau monde c'est ça que ça vous dit créez une nouvelle vie pour ceux qui ont choisi la ligne rouge amusez-vous prenez du bon temps faites la fête ne soyez pas trop sérieux les amis profitez de la vie pleine lune en bélier pour vous ah qui ou quoi vous fait réagir ? hum l'effet miroir il y a qu'un quand vous allez réagir là c'est la nouvelle lune là elle a 18 donc on est le 14 elle va commencer à vous donner des signes demain plus que vous allez avancer plus que ces signes vont être forts écoutez-la bien écoutez-vous bien portez attention qui ou quoi vous fait réagir ? ceux qui ont pris la pleine lune en bélier qui ont choisi la pleine lune en bélier et ça va vous en dire long sur ce que vous avez envie ce que vous avez besoin qui vous êtes réellement pour ceux qui ont choisi la lune descendante vous autres là vous avez besoin de conseils vraiment la protection parce que vous avez besoin de repos vous vous souvenez vous prenez des vacances donc parce que vous avez une descente d'énergie ça dit la lune descendante donc vous avez une descente d'énergie vous avez besoin de repos ça dit protection rappelez-vous votre pouvoir coupez les liens recouvrement d'âme enlevez tout ce qui vous enlève coupez tout ce qui vous enlève de l'énergie coupez les liens encore modèle ancestraux guérison réécrire le futur puis dites donc oui dites seulement oui oui au repos oui ça s'arrête oui je n'en veux plus de ça ça il vous parle vraiment franchement là c'est des belles cartes vous avez quelque chose de beau bon ok ça j'enlève ça on perd de la place parce que oui je vais essayer de vous faire un tirage un tirage quelconque ici on prenait le tarot de la bienveillance oui et moi j'aimerais savoir le tarot de la bienveillance qu'as-tu à dire on ne va pas bien ne bougez pas là on va le tasser ici ça on va tasser ça là ça je n'en ai pas besoin on met ça là on va pouvoir tasser ça là ça je vais tasser ça là pour me brûler mes petites pierres bon le tarot de la bienveillance qu'as-tu à nous dire comme énergie de la nouvelle lune pour ceux qui ont choisi la pleine lune en capricorne bon j'en ai trois je les garde pour ceux qui ont choisi la pleine lune pas la pleine lune excusez-moi la lune rouge vous autres aussi vous en avez trois parfait pour ceux qui ont choisi la pleine lune dans le bélier tarot de la bienveillance qu'as-tu à leur dire pour ceux ah j'en ai juste une n'as-tu d'autres as-tu autre chose à leur dire ou celle-là est suffisante elle est suffisante bon ok on a deux autres parfait bon pour ceux qui ont la lune descendante qu'as-tu l'autre aïe 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 on a deux on a juste deux ou si on a une autre c'est-tu moi qui ai même plein de pouces on a deux ou on en a quatre bon ça n'a pas de sens bon ok on va aller avec le monde de l'ice ok oui je vous fais ça de cette façon-là aujourd'hui je ne me casse pas la tête ma tête est assez pleine de même ok la lune rouge à l'automne qu'as-tu nous dire là-dessus le monde d'Alice un, deux ou trois on a une on a quatre un, deux ou trois après ça ça c'est la pleine lune en bélier qu'as-tu à dire à ceux qui sont en pleine lune en bélier non, non, non ça ne marche pas qu'as-tu à dire à ceux qui sont en pleine lune en bélier qui ont choisi la pleine lune en bélier as-tu autre chose à leur dire ok ça c'est la lune descendante qu'as-tu à dire à ceux qui ont choisi la lune descendante hein l'enracinement s'en crie hein reste ça mon port as-tu autre chose à leur dire ceux qui ont besoin de vacances qui n'ont pas d'énergie oh ok maintenant sweetness le normand qu'as-tu à nous confirmer sur ces cartes que nous ne connaissons pas encore qu'as-tu à nous dire qu'as-tu à dire aux gens qui ont choisi la pleine lune la carte de la pleine lune en capricorne as-tu quelque chose à leur dire à confirmer à leur dévoiler ok à ceux qui ont choisi la lune rouge d'automne as-tu quelque chose à leur dire à leur dévoiler à leur confirmer ok plein lune en bilier qu'as-tu à leur confirmer à leur dévoiler à leur ouvrir oh t'as pas grand chose à leur dire ouais ok as-tu autre chose est-ce qu'il y a autre chose non ok la lune descendante ok est-ce qu'il y a autre chose pour eux la lune descendante ok parfait le pendule il veut vraiment venir aujourd'hui je vais le mettre là puis on confirmera tantôt avec le pendule ça fait longtemps je ne me suis pas servi du pendule ok là je vais l'eau d'ici j'avais plus de place on va tourner c'est ça on va tourner c'est ça ne bougez pas ça sera pas là j'ai besoin d'espace bon the green non-ormand qu'as-tu a confirmé par-dessus toutes ces cartes-là pour la nouvelle lune qu'as-tu a confirmé à dire à déclarer à avouer à ceux qui ont choisi la plaine dans le Capricorne qu'est-ce qu'ils arrivent de vous confirme-nous ça voir ce qu'il y a de sortie là est-ce qu'il y a autre chose hop il me semble que j'ai vu une carte ici ouais ok parfait ici à ceux qui ont choisi la lune rouge d'automne ok à ceux qui ont choisi la pleine lune en bélier mon dieu non il y en a trop il y en a trop il y en a trop une, deux ou trois ça va mais plus de trois là non bon as-tu autre chose à dire pour ceux qui ont choisi la pleine lune en bélier non ok la lune descendante qu'as-tu à dire à ceux qui ont choisi la lune qu'as-tu à leur confirmer à dévoiler à avouer est-ce qu'il y a autre chose est-ce qu'il y a autre chose est-ce qu'il y a autre chose à confirmer non tiens on va y aller avec ça puis après ça on confirmera avec on ira voir qu'est-ce que vos sange gardien ont à vous dire puis le vieil indien puis l'oracle puis le petit oracle des anges bon je vous fais choisir encore une fois ok premier choix deuxième choix troisième choix et quatrième choix bon j'y vais avec le premier choix la pleine lune en capricorne ceux qui ont choisi la pleine lune en capricorne vous avez le 5 de terre le roi d'eau et le 9 de feu ça là on va les mettre comme ça comme ça ça va me donner de la place bon mon livre mon livre mon livre mon livre le tarot de la bienveillance 5 de terre le feu l'eau et la terre 5 de terre j'ai dit que j'écrivais moi j'ai mon stylo ici hein ah oui je les écris ici c'est c'est de l'abondance qui s'en vient vers vous sous différentes formes illusion tu manques c'est rien qu'une illusion trésor oublié peut-être oubliez-vous que vous êtes un trésor que vous avez des trésors en vous hein éprouvez de la gratitude pour ce que vous êtes vous avez tendance à oublier ça je crois ceux qui ont choisi la pleine lune en capricorne le roi d'eau lui là c'est vous êtes généreux c'est pour ça que vous oubliez qui vous êtes que vous avez des trésors cachés diplomate équitable mais vous savez que l'équité en frais de qualité ça peut pas se comparer hein vous êtes gentils peut-être trop gentils les amis à l'écoute peut-être devriez-vous être à l'écoute de vous-même pacificateur et médiateur vous êtes de ceux qui modérez les transports de tout un chacun sans même pour vous-même peut-être qu'avez-vous besoin d'arrêter d'être modérateur et vous laissez aller un peu avec la nouvelle lune dire c'est assez le neuf teuf prudence prudence plonger dans les certitudes réévaluer les circonstances voilà pour vous ceux qui ont choisi la pleine lune en capricorne avec la nouvelle lune qui s'en vient vous avez de l'abondance sous différentes formes mais vous croyez que qu'il vous manque des choses mais regardez en vous vous avez les trésors vous avez des trésors que vous avez oubliés puis vous êtes une personne généreuse puis comme je viens de dire tantôt il n'y a pas être équitable c'est bon mais parfois l'équité dans les qualités dans nos nos forces et nos faiblesses ça se peut pas là c'est pas parce que vous êtes généreux que le voisin est généreux ok mais soyez donc à l'écoute de vous même un peu et réévaluer les circonstances qui vous entourent qui fait que vous avez peut-être une petite perte d'énergie ou quelque chose vous êtes peut-être trop prudent vous êtes peut-être incertain face à quelque chose mais là ça le dit ici le fouet le serpent la cigogne pour le changement c'est pas lui c'est ça le fouet comme je dis souvent là je ne l'ai pas dispute finition répétition fait que il y a quelque chose vous êtes trop gentil il y a quelque chose qui qui va faire possiblement qu'à partir de la pleine lune vous allez parce que certes le serpent là d'habitude c'est la femme intelligente c'est un ami ou une amie non sincère danger méchant faux manipulation la mue oh il faut vous méfier quelque chose votre petit côté généreux là parce que les gars si je les mets comme ça ok on va aller voir le fouet avec l'abondance le fouet on a dit que c'était punition répétition la dispute argumentée illusion de manque un trésor oublié reproche parole blessante peut-être qu'il y a des gens qui vous disent des paroles mais que vous oubliez les trésors que vous avez en vous il y a peut-être des gens qui vous font croire que vous n'êtes pas ce que vous pensez être qu'ils vous font oublier vos trésors pour mieux se remonter et ça le dit il y en a qui aiment se rabaisser pour se remonter mais ne faites pas ça s'il vous plaît vous ne faites pas partie de ceux-là parce que vous êtes des généreux vous êtes des diplomates vous êtes équitable vous êtes gentil vous êtes à l'écoute des autres vous êtes pacificateur médiateur et faites attention parce qu'il y a de l'hypocrisie dans l'air il y a de la trahison la manipulation un ami ou un ami non sincère faites attention parce que des fois on est trop généreux avec des gens puis c'est pas je me regarde puis c'est pas drôle je détériore d'une fois à l'autre et 7 ici c'était la prudence plongée dans l'incertitude réévaluation des circonstances 7 si vous faites ça vous réévaluez les circonstances de la femme méchante celle ou l'ami qui profite de vous et qui qui vous rabaisse qui vous dit des paroles méchantes ben si vous réévaluez les circonstances vous allez apporter un changement ils disent une naissance peut-être que ça va être justement ils disent ben un changement positif mettez fin ça à ça avec la nouvelle lune du mois du mois on tasse tout ça moi c'est ce que je ferais je tasserais tout ça ce monde méchant là qui donc vous vous sentez pas bien parce que vous êtes une personne généreuse moi c'est parce que je les aime pas c'est deux cartes là j'les aime pas mais ici il y a le changement positif donc en réévaluant les circonstances vous allez comprendre que oh fly bin on était imprudent vous allez changer la situation vous avez contrat entente des nouvelles un choix à faire 20 c'était 20 c'est les réseaux sociaux c'est les amis c'est encore c'est les amis pas sincères 20 c'est ça c'est un groupe de relations sociales secte relationnel de public ça va le choix que vous allez avoir à faire va vous amener un changement positif un changement d'amis vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est pas bien pour vous qui vient miner votre confiance moi ici je le vois comme encore un contrat d'âme je l'ai parlé un matin parce que ça c'est une entente c'est un contrat c'est un partenariat ou peut-être êtes-vous un bijou trésor oublié vous êtes peut-être ce trésor là parce qu'un trésor ça peut être un bijou des nouvelles un couple un partenariat un couple peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaye de nuire à votre couple parce que c'est peut-être votre couple qui est un trésor oublié parfois quand ça fait longtemps qu'on est ensemble on oublie que l'autre est si important que ça puis à un moment il arrive une circonstance qu'on dit oh ok oui c'est vrai que c'est ma tendre moitié je l'ai oublié que c'était un trésor puis c'est un partenariat le couple parce que le foie là c'est querelle bataille répétition peut-être peut-être vous oubliez vous vous oubliez fait partie de quelque chose d'ancré en vous mais c'est ça vous avez un choix à faire et en délaissant possiblement tes amis en délaissant certaines personnes vous allez regagner des amis d'autres types de personnes avec des valeurs comme les vôtres on va demander à notre ange gardien à notre ange gardien nos anges gardiens à vos anges gardiens qu'avez-vous à dire à ceux qui ont choisi la pleine lune en capricorne qu'avez-vous à dire à ceux qui ont choisi la pleine lune en capricorne les anges gardiens tu es puissant c'est votre trésor oubliez ça votre puissance puis vous savez pas à quel point vous pouvez être puissant dans vos décisions vos choix avez-vous autre chose à dire la puissance est assez tu as cette force incroyable en toi celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie de te transformer toi oui tu as tout cela en toi crois-moi je te connais mieux que n'importe qui mieux que toi-même et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer alors tu en es capable allez fais-le tout de suite je suis avec toi c'est pour tout ce tirage là je vous avais dit que vous aviez un choix puis votre trésor oublié c'est votre puissance allez vers le mieux vous êtes capable bon j'aurais dû tout les tirer je serais pas pognée avec le secret à sagesse amérindienne ça fait longtemps mon vieil indien qu'as-tu à nous dire mon vieil indien qu'as-tu à dire pas à nous dire à ceux qui ont choisi la pleine lune en capricorne qu'as-tu à dire à ceux qui ont choisi la pleine lune en capricorne hein mon vieil indien ta sagesse nous est importante allez allez qu'as-tu à nous dire ah ok 1 2 wow c'est merveilleux 2 on a 2 ok vous avez vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines mais rejeter l'ombre c'est aussi rejeter la lumière car c'est de la lumière que naît l'ombre c'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose donc vous avez peut-être peur de laisser un ami puis qu'il vous revient un ami ou une amie de laisser quelqu'un de côté puis que vous avez peut-être peur d'avoir des répercussions négatives de ce délestage d'ondes positives d'énergie non négatives d'énergie négative bon mais le vieil indien vous dit cueille quelques brins de sauges issus de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer laisse le feu consommer la sauge sous l'air né d'une plume en mouvement lorsque la fumée se sera répandue ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière voilà il vous dit de vous débarrasser ça peut faire mal mais purifiez votre maison purifiez-vous vous allez voir ça vous fait du bien puis vous allez y arriver le petit oracle des anges je me souviens plus j'en ai fait trois bon le petit oracle des anges qu'as-tu à dire à ceux qui ont choisi la pleine lune en capricorne on a trois on a trois on a visualisation visualise avec clarté la vie que tu désires ressens-la dans ton coeur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité intervention divine tu es certainement frustré par quelque chose qui se tagne dans ta vie les avancées semblent lentes et fastidieuses malgré tout ceci est une bénédiction une intervention divine se prépare quand le bon moment sera venu les fruits de tes désirs vont mûrir et l'archange Michael le chemin est désormais sans embûche j'ai retiré tous les obstacles tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance tu vas réaliser ce que ton coeur désire wow en enlevant les choses négatives de notre vie les gens négatifs les choses négatives les choses négatives et le secret des étoiles qu'est-ce qu'il a à vous dire qu'est-ce qu'il a à dire à ceux qui ont choisi la pleine lune à Capricorne le secret des étoiles qu'as-tu à dire wow il y a bien trop hein hey qu'as-tu à donner en réflexion en mûrissement à méditer à ceux qui ont choisi la pleine lune en Capricorne j'en veux juste une ça va être suffisant ah ben il y en a quatre parfois on doute de l'amour que l'autre nous porte parfois c'est justifié mais souvent c'est simple que l'on est aimé c'est simplement que l'on est aimé d'une façon différente de celle que l'on souhaiterait inspire-toi du reste du monde mais ne ressemble à personne ne fais pas comme les autres fais comme ton âme te le murmure au plus profond de ton être trouve une solution à la situation qui te préoccupe c'est souvent plus utile que de lui trouver une explication il existe beaucoup de choses qui ne sont pas toujours visibles mais qui sont pourtant là le soleil brille toujours quelque part même en pleine nuit là-dessus je vous souhaite une belle belle lune ne bougez pas on va aller là ceux qui ont choisi la lune rouge le groupe 2 vous avez le 6 dos le 2 dos et le chariot oh ça va avancer vous le chariot c'est quelque chose qui arrive vite on va aller voir ça tout de suite le 6 dos l'eau c'est ici je l'écris je m'excuse oui association harmonieuse relation aimante et durable liens du coeur entre deux âmes wow le 6 dos nostalgie nostalgie rat doux souvenirs ancienne flamme amoureuse 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 inspirée à la sécurité pour pour les vieux jour ah mon dieu ok je crois c'est je crois savoir qu'est-ce qui s'en vient pour vous la lune rouge le chariot d'habitude le chariot c'est quelque chose de rapide la victoire la victoire la victoire mais le chariot c'est pas juste la victoire c'est parce que ici je regarde le 7 c'est un nom 7 c'est le serpent mais le chariot d'habitude c'est quelque chose qui va vite c'est tous les efforts que j'ai investis y compris les obstacles que j'ai surmontés font maintenant partie d'un seul moment victorieux j'ai appris à voir tous les aspects de ma vie comme étant essentiels à mon ébullition j'ai chuté mais je me suis relevé pour vivre librement et pleinement avec habilité et sans crainte bon ici vous avez une nostalgie sur une ancienne relation puis c'est une relation aimante c'est le lien c'est le lien du coeur entre deux âmes mais vous avez enfin vaincu cette nostalgie là d'ancienne flamme amoureuse d'un doux souvenir mais ça ça vous peut dire que vous aspirez à la sécurité pour vos vieux jours et que c'est une relation aimante et durable qui s'en vient vers vous ça va être une victoire pour vous possiblement que vous allez rencontrer quelqu'un à la nouvelle lune ou dans les jours la nouvelle lune du mois de juin on va aller confirmer ça le monde d'Alice il nous dit quoi lui cavalier c'est quelqu'un qui s'en vient vite des nouvelles des discussions vous avez quelque chose vous vous élevez pour arriver à la fin de quelque chose je vais aller vérifier le cavalier là mais le cavalier là c'est 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 des nouvelles un message la rapidité 12 les oiseaux c'est les discussions les conversations les communications 21 c'est bon c'est des blocages mais avec la mort de quelque chose donc vous arrivez au sommet de quelque chose vous vous élevez c'est la fin des blocages puis moi je dirais la fin des blocages moi je dis que c'est relationnel vous allez avoir une discussion avec quelqu'un peut-être de votre passé parce qu'ancienne flamme amoureuse c'est peut-être avec quelqu'un de votre passé que vous allez avoir des discussions ça va venir vite là puis ça va mettre fin au blocage puis j'ai hâte de voir elles qu'est-ce qu'elles vont dire c'est quoi là-dessus là des transactions des négociations loyauté 35 c'est bien ça loyauté stabilité ancrage attachement 31 c'est c'est allaiter du bonheur du succès réussite on a encore des discussions on a encore la fin et on a l'ancre encore le 35 donc vraiment avoir une bonne discussion soyez loyal l'un envers l'autre et et ça va être possiblement une relation aimante et durable c'est ça qui s'en vient vers vous pour la nouvelle lune en tout cas pour certains d'entre vous qui avez choisi la nouvelle lune rouge pour la nouvelle lune du mois du mois vous avez vraiment quelque chose de beau qui s'en vient on va aller voir qu'est-ce que le les anges gardiens vous disent mais c'est peut-être pas amoureux parce qu'il y a du il y a là-dedans le travail ça c'est la loyauté c'est le travail peut-être allez-vous avoir une nouvelle proposition au travail c'est peut-être quelque chose que vous aimez que vous parce qu'ancienne flamme amoureuse si on met ça au point de vue de travail le lien du coeur entre deux âmes c'est peut-être vous votre âme le lien du coeur c'est peut-être quelque chose que vous avez toujours voulu faire et que vous avez commencé les démarches et vous allez avoir la victoire sur ces démarches là ça va aboutir vous allez pouvoir réaliser votre rêve arrête de tapitoyer sur ton sort bon bon ben c'est ça allez foncer ben il n'y en a pas d'autre qu'avez-vous à dire les anges gardiens à ceux qui ont choisi la lune rouge d'automne les anges gardiens qu'avez-vous à leur dire avez-vous autre chose oui on a deux très prières nous rapprochent ben c'est ça arrêtez de vous apitoyer sur votre sort allez secouer-toi tu n'es pas le premier à vivre cette situation tu ne seras pas le dernier tant que tu restes là à contempler la difficulté nous perdons un temps précieux et nous empêchons d'être heureux j'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger tes prières nous rapprochent tu ne t'en rends pas compte mais je te vois souvent prier je t'entends tes demandes tes échanges avec l'univers sont des prières alors je t'invite de devenir plus conscient quand tu les adresses et en faire plus souvent nous les anges gardiens écoutons et transmettons vos prières que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche nous sommes là pour les écouter c'est ça let's go allez-y les amis allez-y vous allez peut-être rencontrer une personne peut-être un emploi peut-être allez-vous apprendre quelque chose parce qu'il y a des nouvelles rapidement des discussions qui vont faire que parce qu'il y a des transactions 34 c'est des transactions mais c'est pas juste des transactions c'est des un homme qui bouge allez bouger ça le dit reste de t'apitoyer allez bouger faites de quoi je sais pas c'est quoi je sais pas c'est envers une personne une personne du passé que vous aimez que vous avez aimé que vous aimez encore et que vous avez peur d'être rejeté mais ça dit que communiquez avec vous allez débloquer mettre fin au blocage puis ça va être une réussite et avancer n'ayez crainte ça peut être aussi pour comme j'ai dit quand je parle dans le poids ça peut être de devenir votre propre patron c'est faire le métier que vous aviez toujours voulu faire puis que vous avez pas pu faire parce que vous aviez d'autres regardez c'est percevoir pour regarder vraiment il faut percer le voir autrement dit aller au delà des apparets seul l'oeil de l'âme peut accéder au sublime ouvre un oeil sur l'âme et laisse-le pleinement regarder à présent contemple et accède à ta vérité la solitude est une muse pour allier lucide qui offre le discernement elle te connait plus que tu ne le connais toi-même et ses vertus à te dire qui tu es vraiment alors ne la rejette plus accepte-la et tu ne seras plus jamais seul le petit oracle des anges qu'a-t-il à vous dire je vous dis je vais l'amuser aujourd'hui ça n'a pas de sens vous avez des belles associations harmonieuses qui s'en viennent mais pour ça il faut faire les démarches puis vous arrêter de vous apitoyer sur votre sort puis de vous avancer faites les premiers pas à liser let's go let's go let's go allez allez et mon dieu ouais ça c'est pareil parce que la victoire est là là on ne peut pas demander mieux là vous avez la victoire visualisation le lâcher prise peut-être devriez-vous lâcher prise sur quelque chose d'ancien pour regarder vers le nouveau parfois c'est un lâcher prise lâcher prise qui arrive de nouveau ce qui doit entrer dans notre vie bon ça ne veut plus parler ok visualise avec clarté la vie que tu désires ressens-la dans ton coeur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité lâcher prise cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus repart à zéro lâche tes exigences il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu ce nouveau chemin va apparaître wow le secret des étoiles qu'as-tu à dire à ceux qui ont choisi la lune rouge d'automne pour ce que la nouvelle lune de juin leur apporte as-tu quelque chose à leur donner à méditer à réfléchir à appliquer dans leur vie pour prendre soin d'eux la pensée est créatrice mais tu dois agir pour matérialiser arrête de t'apitoyer sur ton sort il fait plusieurs qui te le disent tu dois agir mais tu peux trop as-tu autre chose à dire non parfait bon ben sur ça je vous souhaite une belle journée bonjour groupe 3 ceux qui ont choisi la pleine lune en bélier et on commence le 7 de feu wow le roi de feu 2 de feu oh ça concerne-tu des signes de feu des gens qui appartiennent aux signes de feu bélier, lion et sagittaire peut-être que ça vous concerne et si c'est vous ça me concerne parce que je suis de ceux-là je pense que oui mon dieu ok le 7 de feu les amis on va aller voir ça aïe 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 le 7 de feu moi je vous dis que performance personnelle ouais c'est ça c'est pour bélier, lion et sagittaire ouais 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 allez jusqu'au bout la persévérance vous êtes sûrement un signe de feu non conformité et voilà moi je suis certaine que vous êtes de signe de feu le roi de feu visionnaire inspirant c'est en plein ça visionnaire inspirant influence ouais vous essayez d'influencer les autres spirituels influence spirituels leadership oui et leadership créatif ouais bien vous êtes de signe de feu puis c'est vrai deux de feu planification créative pour le futur c'est quoi j'ai dit moi planification 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 créative pour le futur ok suivi des progrès confiance en inconnu et oui on se brûle on se brûle avec son ambition inspirée par l'esprit ambition ambition inspirée par l'esprit voilà je suis convaincue que vous êtes de signe de feu bélier lion et sagittaire parce que là comme je l'ai dit là performance personnelle aller jusqu'au bout persévérance non conformité ben peut-être ceux qui ont choisi la pleine lune de bélier vous devriez être persévérant ou vous avez avoir une influence spirituelle vous allez avoir des idées visionnaires vous peut-être allez-vous avoir une idée qui va vous permettre de planifier votre avenir on va les voir en tout cas vous avez de la chance du renouveau le lisse 30 la pureté la confiance la solidité royauté honnêteté confiance c'est ça puis il est tombé ici sur la confiance vous avez confiance à l'inconnu vous faites confiance à l'inconnu mais les autres vous aussi vous font confiance ceux qui ont choisi la pleine lune en bélier puis l'enfant c'est du renouveau de la nouveauté de la naïveté mais je dirais plutôt de la nouveauté 13 je vais aller voir mon petit je vais aller confirmer 13 c'est la nouveauté du renouveau recommence puis de la chance puis ici c'est quoi je disais donc performance aller jusqu'au bout bien quand on va jusqu'au bout puis qu'on a de la persévérance bien la chance est avec nous c'est là qu'on est capable de créer du renouveau d'être visionnaire d'avoir de la confiance puis que l'on a confiance en nous ok ok ben là 5 là c'est la progression c'est là qu'on progresse avec la chance le contrat lettre des écrits contrat partenario alliance entente 18 ben c'est un ami un proche peut-être que grâce à un ami vous allez pouvoir signer un contrat j'ai pas grand chose à vous dire à part que ce n'est que du beau et ça représente vraiment le signe de feu vous avez vous allez avoir les caractéristiques des signes de feu allez voir les qualités des béliers des lions des sagittaires ce sont des gens fonceurs des gens décidés qui avancent qui performent qui ce sont des gens que ils en font toujours plus que demander et c'est de la perfection vous autres ils travaillent pour leur performance pour leur épanouissement et ceux qui ont choisi la pleine lune en bélier puis gars bélier signe de feu vous allez créer quelque chose vous autres au mois de juin ceux qui ont choisi la pleine lune puis c'est puis c'est pas ça va vous tomber dans les mains oui mais c'est parce que vous allez avoir non non c'est parce que vous avez travaillé pour en arriver là puis c'est merveilleux on va aller voir qu'est-ce que votre âme gardien vous dit qu'as-tu à dire à ceux qui ont choisi la pleine lune en bélier parce que les signes de feu là ce sont en temps normal ce sont des personnes franches à qui on peut se fier qui peut faire confiance c'est en temps normal c'est pas des gens hypocrites ils sont frans s'ils ont quelque chose à te dire ils vont te le dire c'est ce qui fait des flémèches parfois mais en tout cas mais ils sont pas du C du qu'as-tu à dire as-tu autre chose à dire à ceux qui ont choisi la pleine lune en bélier bon ok non l'amour demande des efforts tu es venu sur terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit l'amour j'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion elle est essentielle à toutes les aides humains ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts moi aussi je suis d'accord tu mérites ce qu'il y a de mieux soit l'amour visualise ton plan de vie en juin vous visualisez votre plan de vie ceux qui ont choisi la pleine lune en bélier puis dites-vous que l'amour demande des efforts gardez ça en tête c'est pas parce que vous êtes habitués parce que oui les béliers les lions les sagittaires vous êtes habitués que tout le monde saute à vos pieds hum mais du côté amour hum il faut vraiment faire des efforts je vous le garantis hum je suis là pour le prouver hum parce que notre amour personnel est très fort il faut penser à l'autre bon visualise ton plan de vie je peux t'aider à réaliser ton plan de vie ta mission mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin plus que toute autre personne moi ton ange gardien je sais ce qui t'attend alors ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant prends une feuille et inscris-y tes attentes ah ben c'est de l'allure ça qu'est-ce que vous voulez moi j'ai demandé le bonheur paix et sérénité je m'en viens pas pire je m'en viens pas pire la table ben je me rends compte que quand j'ai quelque chose qui est réalisé je veux d'autre chose ouais ouais tranquillement pas vite qu'est-ce que l'indien à nous dire le vieil indien quelle est ta sagesse qu'il y a de ça à nous dire pour qu'on puisse avoir la capacité de parce que l'amour demande des efforts c'est peut-être de s'aimer soi-même parce qu'on est exigeant les signes de feu donc ceux qui ont choisi ça même si vous n'êtes pas des signes de feu vous allez connaître possiblement les mêmes émotions que les gens qui sont du signe de feu ça va être perfectionniste vous allez avoir de la misère à vous aimer vous-même parce que vous trouvez que vous n'en donnez pas assez vous ne vous en demandez pas assez on s'en demande toujours plus on on veut toujours faire plus puis on ne devrait pas mais on est fait de même ce que vous voulez le vieil indien dit si tu veux voir les dieux n'aie besoin d'espérer une apparition dans le nuage céleste avance-toi simplement j'ai vu des nuages j'ai vu toutes sortes de formes ski-dou moto-marine éléphant des canards un serpent on a vu de toutes sortes de choses moi j'étais occupée à regarder le ciel à chercher mon ange et Mario conduisait un moment donné il a donné un coup de volant parce qu'on s'enlignait dans le fossé j'ai fait un méchant saut qu'est-ce qu'il y a ? ça va-tu ? il dit je viens de me réveiller mais c'est pas moi qui ai donné le coup de volant il dit merci d'avoir donné le coup de volant j'ai pas donné de coup de volant je regarde le ciel j'attends mon ange je veux voir mon ange il dit je ne chercherai pas et il est là avec nous autres et c'est vrai comme il dit ça on prend une sortie parce que là c'est moi qui ai pris le volant la sortie c'était juste là à 200 mètres je prends la sortie je prends le volant on en rembarque sur l'autoroute et on montait il y avait un arc-en-ciel qui faisait la grandeur de la route la montagne au loin c'était magnifique on a dit qu'on était cheminé des dieux bon le vieil indien vous dit ceux qui ont choisi la pleine lune excusez-moi de cette petite parenthèse mais le vieil indien vous dit j'ai appris à ne rien posséder car posséder c'est vouloir garder et avoir peur de perdre c'est refuser que l'on nous retire c'est combattre durant une vie entière la vie elle-même rien n'est à soi sinon soi-même pour ce qu'il y a du reste apprend à recevoir et à donner moi j'ai commencé à appliquer ça parce que j'étais du style à à tout vouloir à tout posséder à à tout garder mais à maintenant je dis non c'est assez et oui j'ai trancé des affaires mais j'en garde c'est ça qu'il faut faire ok l'oracle le petit oracle des anges je vous dis croque 3 puis l'anume qu'avez-vous à dire au groupe 3 à ceux qui ont choisi la pleine lune en bélier ceux qui vont voir le caractère oh ceux qui vont voir le caractère les qualités et les défauts les signes de lion des signes de feu excusez inspiration changement résultat positif positif puis passé global l'inspiration une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton coeur écoute et agis suis l'inspiration venue de là-haut oui visionnaire visionnaire inspirant tu as le dit ici inspiration changement la vie est un voyage ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique parce que la vie change elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté laisse ta vie s'exprimer avec grâce sois reconnaissant de ce qu'elle était et sois reconnaissant de ce qu'elle était est et sera résultat positif le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur pensée globale tu as été encouragé à déployer tes ailes pense à sortir des sentiers battus tu es un citoyen du monde ouvre ton regard imagine le monde à l'intérieur de ton coeur embrasse-le entoure-le d'amour que cela soit et cela sera et le secret des étoiles que les étoiles a-t-elle à vous dévoiler les étoiles vont vous dévoiler quoi ceux qui ont choisi la pleine lune en bélier trouve ce qui est rempli d'amour et de joie puis cultive-le à titre quelque chose d'autre à vous dire souviens-toi qu'il n'existe rien de constant ni de permanent on parlait de changement les pensées les émotions les gens les situations tout est temporaire sur ce je vous souhaite une très belle journée une bonne nouvelle lune bon pour ceux les derniers le groupe 4 la lune descendante ok on a la patience oh vous êtes épuisé quand on est fatigué qu'on a besoin de vacances on a besoin de patience la tentation de partir peut-être en vacances et le 8 de terre oh vous en avez 4 je vais essayer de je vais tous c'est ça ici et le messager d'air oh je vais les tasser je vais les mettre ici je vais pouvoir les mettre comme il faut vous en avez eu 4 mais c'est ça la lune descendante on manque d'énergie on a besoin de plus que toutes les autres bon ok la patience on va aller voir la 14 patience modération les anges veillent sur moi la modération en toutes choses est requise en ce moment modération peut-être modérée dans le travail parce qu'on voyait que ça parlait de travail tantôt mais on va aller plus loin tentation l'attachement je ne sais pas qu'est-ce que l'attachement vient faire avec la tentation oh puis ça se produit plus rapidement un changement total ou un bouleversement soudain qui fait disparaître une chose pour la remplacer par quelque chose de meilleur non 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 je suis en train de me tromper je suis en train de lire la tour attention le monde matériel est mon terrain de jeu mais je dois prendre garde à ne pas m'attacher au résultat cette carte m'invertit de faire attention aux excès de savoir ce qui est malsain pour moi puis elle m'indique que je me concentre trop sur la dimension physique je dois prendre conscience de tout excès de toute dépendance chez moi et chez les autres et ici on disait on disait voyons la modération c'est ça faites attention le vide de terre apprentissage vous allez peut-être apprendre apprentissage acquisition de connaissance vous allez peut-être apprendre à être modérés dans vos tentations formation et utilisation nouvelle art nouvelle habilité une nouvelle habilité ça peut être la modération apprendre à à détecter que ce qui nous tente ce qui l'apprentissage messager d'air je vais aller voir le messager d'air qu'est-ce qu'il nous dit parce que là ce que ça me dit c'est que juin va vous emmener de l'expérience opinion éclairée par l'expérience j'ai parlé d'expérience c'est programmation du subconscient et réaction aux réponses rapides moi je crois parce que ce que je viens de lire je vois là les cartes le moi du monde ceux qui ont choisi la lune descendante ceux qui ont une perte d'énergie peut-être vous devriez vous être modéré dans vos tâches dans vos décisions aussi dans vos actions peut-être en avez-vous trop à faire excusez-moi modéré parce que vous avez des tentations mais les tentations là ça donne quoi d'avoir des biens physiques si vous n'avez pas l'énergie ça donne quoi de travailler plus de 40 heures semaine et puis avoir des tentations des loisirs puis pas avoir l'énergie et le moment le temps de les faire peut-être que le mois de juin va vous apprendre justement cette nouvelle habilité là à avoir une modération et à vous détacher des biens non essentiels puis ça cette acquisition là cette nouvelle habilité là vous allez l'acquérir très vite parce que vous en avez besoin le signe du sagittaire ici qui était là on va y voir avec le monde d'Alice l'enracinement la femme intelligente l'amour hein coupez avec ça cette tentation là vous allez avoir plus d'amour plus de bonheur puis l'attachement ici est encore l'attachement regarde vous avez la clé de la réussite vous êtes capables vous avez la chance avec vous on va aller voir les petites cartes eux autres qu'est-ce qu'ils disent bon la réussite la chance les clés du succès vous êtes capables ok 32 c'est intuition imagination puis le 17 c'est le changement bien vous êtes capables de changer parce que 32 j'ai dit c'était l'intuition l'illusion l'imagination peut-être que vous allez trouver l'idée qui va vous permettre de changer cette habitude là des tentations puis de vous modérer parce que vous êtes une personne brillante 35 c'est c'est l'ancrage c'est la stabilité pour créer votre stabilité vous êtes assez brillant je dis une femme là mais c'est une énergie féminine hein et le 24 c'est le bonheur c'est le coeur c'est l'amour c'est 6 c'est des très situations embrouillées mais 17 c'est encore le changement puis de la chance en coupant avec peut-être qu'en coupant avec ce sentiment de toujours avoir besoin de plus toujours avoir plus 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 ça donne à rien ça vous rend malheureux encore plus malheureux là vous allez vous avez la chance puis vous avez la clé pour réussir vous avez tout vous êtes capables c'est ça que ça me dit puis ça vous amène du bonheur inquiétez-vous pas le changement nous apporte toujours parce que quand on décide de changer c'est toujours pour le mieux et vos anges gardiens comptent-ils à vous dire ceux qui ont la lune descendante qui manquent d'énergie parce qu'ils doivent travailler plus pour combler leurs tentations mais qu'ils devront mais qu'ils devront se modérer apprendre à se modérer assez rapidement pour pouvoir se reposer qu'ils aient-ils à leur dire anges gardiens les anges gardiens de ceux qui ont choisi la lune descendante puis ça dit déjà c'est écrit la lune descendante déjà oui vous êtes déjà rendu là à prendre un temps de pause pour penser à vous puis de faire ré-enligner votre vos besoins peut-être que ce que vous cherchez comme tentation les tentations que vous avez c'est pas ça qui vous comble ben coupez avec ça la foi est là vous allez récolter du changement puis de la chance bon allez anges gardiens qu'as-tu à leur dire qu'as-tu à leur dire qu'as-tu à leur dire qu'avez-vous à leur dire fais-toi confiance elle est la plus belle des cartes faites-vous confiance vous êtes capables on a-tu un autre on en dit pas mal on en dit pas mal fais-toi confiance tu es la personne la plus importante qui soit alors apprends à t'offrir confiance tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas ce que tu désires profondément atteindre est accessible je crois en toi alors j'aimerais que tu puisses en faire autant sois doux envers toi-même sois patient et compréhensif souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami et la sagesse amérindienne qu'a-t-il à nous dire le vieil indien pour nos amis qui ont choisi la lune descendante parce que c'est là qu'il faut agir ça le dit déjà oui c'est là qu'il faut s'agir le mois de juin est là pour faire le mois de juin il est entamé là mais bon est-ce qu'on a autre chose à conseiller hé vous avez des conseils à donner wow 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 on va arrêter cela trois conseils c'est en masse ok le vieil indien vous dit lorsque lorsque l'on pénètre l'encre de l'âme au coeur de l'être on se situe dans un endroit invisible au monde mais où l'on peut voir le monde entier et l'univers lui-même commence à nous enseigner sa sagesse à cet endroit où l'on peut voir à l'envers ce tien d'expériences plus proches de la vérité possiblement que c'est pas vous qui avez toutes ces tentations là c'est peut-être dans votre environnement ou la société vous fait à croire que vous avez besoin de tout ça mais non c'est pas ça que vous avez besoin pour être heureux le vieil indien dit dans le vent je ne vois pas le mouvement de l'air pas plus que l'air que je vois la fureur du vent ils sont pourtant réels à mes sens même sans les voir je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant le vieil indien te dit contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable de la même façon si ton esprit te ramène un peu en arrière c'est pour mieux laisser aller ton coeur vers l'avenir le petit oracle des anges qu'avez-vous à dire à la lune descendante je fais de la misère à brosser après-midi ça n'a pas de sens qu'as-tu à dire à ce groupe 4 qui ont choisi la lune descendante et qu'on a vu tantôt dans un tirage précédent qu'il manque d'énergie destin l'ange bleu oh oh avez-vous autre chose à leur dire non ok destin ton destin est de prospérer de briller de transformer son cours en un avenir radieux l'ange bleu moi l'archange Michael je suis à tes côtés je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours n'oublie pas cela chaque fois que tu as peur je t'aime tout va bien le secret des anges non le secret des étoiles excusez-moi qu'as-tu à dire à la lune descendante et j'étais supposée me coucher pour me reposer dis-moi qu'as-tu à dire à ceux qui ont choisi la lune descendante rien ne sert à s'attacher à quelque chose elle est toujours une fin et un renouveau bon le secret des anges ce qu'as-tu à dire rien n'est impossible alors écarte tes propres barrières et abandonne celles qui appartiennent aux autres quand je vous écris les tentations c'est peut-être pour vous que vous les avez mais ça vous mine ça vous épuise inspire-toi du reste du monde ne ressemble à personne ne fais pas comme les autres fais comme ton âme tu as le murmure au plus profond de ton être c'est ce que je disais aussi parfois ce que les autres nous projettent comme images c'est pas ça qu'on a besoin et tes douleurs dans le présent se transformeront en fausses dans le futur rappelle-toi de ceci dans les moments difficiles bon ben là-dessus je vous laisse j'ai fini ce tirage pour la nouvelle lune du mois de juin c'est ce qu'on a besoin